Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce jeudi 7 janvier 2020. Commencez avec les béliers. Vous vous démarquerez comme le signe le plus innocent de l'horoscope. Au cours de ce jeudi, vous ferez confiance aux personnes proches de vous et accepterez leurs propositions sans hésiter. Vous pensez qu'il est nécessaire de davantage miser sur la bonté des gens et que l'univers est devenu bien trop méfiant. Vous devez vous montrer bien plus diplomate que d'habitude, principalement à l'heure de parler à faire. Tout problème de communication que vous pourrez rencontrer aujourd'hui pourrait mettre un frein à votre carrière. Tauro, ressortez la liste de vos résolutions que vous avez pour cette année et élaborez des stratégies réalistes pour vous y tenir. Que ce jeudi ne se termine pas sans que vous ayez franchi une étape importante dans l'un de ces projets. Améliorez la détente au sein de votre foyer en plaçant des bougies parfumées d'origine naturelle si possible et en brûlant de l'encens. Gémeaux, la flamme de la passion qui illumine votre monde affectif est facilement perceptible grâce à Venus qui quitte Sagittaire en Trigone avec Mars qui a rejoint Tauro. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, orientez vos recherches vers des activités dans lesquelles le travail d'équipe et la collaboration avec d'autres membres de l'entreprise sont valorisées. Cancer Vous vous rendez compte que certaines choses échappent à votre contrôle et appréhendez les problèmes de la vie avec philosophie. Vous avez la sensation de ne pas tenir votre parole, que vous ne répondez pas à certains des objectifs professionnels que vous vous étiez fixés il y a plusieurs semaines pour cette année. La fatigue ne croisera pas votre route aujourd'hui. Votre résistance et votre force pour faire des activités intenses seront au rendez-vous. Gémeaux, il n'y aura pas de place pour la compétitivité au sein de couple car un fort sentiment de coopération naîtra entre les deux partenaires et leur donnera la clé pour faire face à toute situation imprévue. Le célibataire remarquera que son sex appeal augmente. On pourrait vous confier des projets qui ne vous intéressent pas du tout. Attention, vous pourrez donner une mauvaise image à vos supérieurs s'ils ressentent ce manque d'intérêt. Vous devrez peut-être réfléchir à faire un brainstorming si vous avez votre propre entreprise pour susciter de l'intérêt pour votre entreprise. Vierge, vous devrez davantage soigner votre travail. Vous ne faites pas attention aux détails et les erreurs ou attitudes peu précises s'accumulent. Un supérieur vous rappellera à l'ordre. Soignez votre alimentation et vos heures de sommeil. Si vous allez vous coucher juste après un repas copieux, vous aurez davantage de mal à trouver le sommeil. Balance Sur le plan professionnel, les offres d'emploi sont nombreuses et très favorables aujourd'hui. Par ailleurs, bien que les différences entre vos collègues et vous soient très marquées, vous vous enrichirez en travaillant davantage. En matière de santé, votre système respiratoire et vos cordes vocales pourraient être affectées par certains troubles gênants. Les fumeurs seront ceux qui en souffriront le plus. Scorpion Il est bien possible que vous modifiez certains aspects de votre vie amoureuse et que vous commencez à chercher quelque chose de plus structuré et sérieux. Vous privilégierez la sécurité à la rigolade. Vous êtes très doué pour développer des stratégies et de nombreuses personnes admirent votre capacité à vous renouveler. Vous pourrez donc compter sur le soutien d'une personne importante. Les astres indiquent une bonne disposition énergétique pour ceux qui souhaitent rechercher des associés ou des personnes qui financent leurs projets d'entreprise. Sagittaire L'amour ne sera pas aujourd'hui le point fort du Sagittaire. Les natifs du Sagittaire seront apathiques et distants avec leurs partenaires, générant de la surprise et un brin de négativité chez leurs partenaires de vie. Au travail, cette journée sera marquée par la chance pour les Sagittaires. Ils découvriront en effet tout leur potentiel et leur situation financière sera renforcée si toutefois ils mettent de côté leurs comportements irresponsables. Capricorne Il serait recommandé d'attendre de connaître tous les détails d'un problème avant d'agir et de montrer une attitude plus dynamique face aux problèmes matériels. Le chiffre de chance pour les Capricornes pour aujourd'hui est le 18. L'arrivée de mars en taureau pourrait apporter une plus grande tension au niveau des vertèbres, cervicales, des épaules et des homoclates. Verseau Sur le plan professionnel, de possibles nuages arrivent à l'horizon. Le soleil en Capricorne et Mercure pourraient causer des problèmes au travail. En matière de santé, les versos feraient bien d'opter pour un régime hydrique de 24 heures tous les 10 jours afin d'éliminer les toxines et d'épurer leur organisme. Et l'on termine avec les poissons. Le célibataire rencontrera bientôt une personne qui, à première vue, pourrait lui sembler très dure. Cependant, ce que veut en réaliser cette nouvelle amitié ou amour, veut faire ressortir le meilleur du célibataire. Au travail, vous n'hésiterez pas une seconde à être celui qui encourage le groupe à continuer à se battre pour atteindre votre objectif. Un projet personnel que vous avez en tête, commencera à prendre forme très rapidement et vous aurez besoin de toute l'aide possible. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce jeudi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna, les natifs du jour de ce jeudi 7 janvier 2021 auront le soutien de Mars et Venus pour faire face à Saturne, Mercure et le soleil qui essayent de contrarier tous leurs plans. Et ce soutien planétaire est suffisant pour prendre le dessus dans votre travail mais aussi dans votre quotidien où tout roulera comme vous l'auriez décidé. Côté cœur, attendez-vous à des moments forts en émotion où les désirs seront de plus en plus coquins. Côté finances, bien relié à votre signe, Jupiter favorisera votre équilibre budgétaire et même les rentrées d'argent si vous en attendez. Côté santé, mal relié à votre signe, Saturne peut selon les moments vous énerver, vous fatiguer ou vous mettre en moindre résistance. Un changement de stratégie donnera de meilleurs résultats. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser en ce jeudi 7. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur EMIFM.